Musique Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien On est dimanche, dimanche 13 novembre 2022 Et comme tous les dimanches soirs on se retrouve pour les précommandes de Game Workshop Précommandes qui auront lieu samedi prochain, samedi 19 novembre 2022 Et qui seront disponibles dans vos mains le samedi 26 novembre 2022 A l'heure d'ouverture du Games Et les précommandes c'est 11h, c'est toujours à 11h Cependant ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine il n'y a rien qui disparaît rapidement Donc si vous n'êtes pas là samedi prochain à 11h c'est pas grave Alors moi personnellement, avant qu'on commence la vie fait Je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient bien faire pendant les deux prochains week-ends Parce qu'on a eu du coup la précommandes depuis hier Des Gadiens d'ailleurs, il n'y a déjà plus rien Donc a pu terminer Et je me disais, ben merde alors qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire d'ici Dimanche pas celui-là, celui d'après Dimanche 27 qui est je pense le dimanche Où on va savoir que le samedi d'après, le samedi 3 décembre On aura en préco les Battle Force Pourquoi je dis ça ? Et bien parce que l'article de l'année dernière, le 4 décembre 2021 Disait précommande now, là maintenant T'as d'ailleurs, il se passe quoi ? Si on clique sur ça, c'est archi éventuellement purgé Bah oui bien évidemment C'était du coup le 4 décembre qu'on précommandait les bois boîtes, les Battle Force Et donc du coup, je vous le colle, c'est pas dimanche prochain Mais c'est le dimanche d'après que je vous dirai Oh samedi prochain à 11h, attention Battle Force, tout ça, tout ça Donc du coup, j'avais aucune idée de ce qu'ils allaient faire ce samedi Enfin samedi qui vient là, le samedi du coup 19 et le samedi 26 Alors c'est pas impossible qu'on ait une préco des Battle Force le samedi 26 Et donc annonce dimanche prochain Mais en tout cas, c'était sûr, c'était pas aujourd'hui D'ailleurs, je sais pas si je vous l'avais pas dit là en vidéo Aaron de la chaîne Esquisse Miniature a fait plein d'interviews qui s'appellent Bistrophique Je suis passé dedans Et Yvi de French Recap Studio y est passé aussi Et j'ai écouté ça là en peignant Je vous fais un tuto d'ailleurs demain qui sort ou après demain, ça dépendra Et apparemment, la boîte cadienne avait été avancée d'une semaine Voilà, j'aime bien les petits trucs comme ça Elle aurait dû être en préco du coup samedi prochain Et en fait non, c'est samedi hier Enfin voilà Et donc du coup, tout ça pour dire, qu'est-ce qu'il y a ? Ben y'a pas grand-chose, voilà, c'est pour ça que je meuble Y'a en fait que du Made to Order, voilà Donc c'est tout comme ça Vous avez Archaon en métal Il est en métal sur son Fidel Destrier Alors apparemment, au niveau du fluff, ce serait exactement le même que celui qu'on a aujourd'hui Sauf que pour l'instant, il n'avait pas encore bouffé trois démons majeurs Et j'arrive toujours pas à comprendre comment il a fait pour bouffer trois démons majeurs Avec sa petite bouche Mais voilà Donc du coup, Archaon ancienne version qui était d'ailleurs très très bien peint Je sais pas s'ils l'ont repeint là pour l'occasion Parce que comme il est sur un socle rond Et la dernière fois que je l'ai vu, moi, c'était dans End of Time Et il était sur socle Ouais, il était pas comme ça Il était pas comme ça Je pense qu'ils l'ont repeint pour l'occasion Parce que c'est beaucoup plus d'actualité du NMM de partout et tout Asse stylé On a un Lord du Chaos de Khorne Donc tout ça, c'est pour les Slaves to Darkness, bien évidemment Qui vont dans le Battle Tom D'ailleurs, j'ai fait un unboxing Si jamais ça vous intéresse et que vous l'avez pas vu Moi, j'ai mis de l'eau dessus Voilà, c'est sorti sur cette chaîne hier Un Lord du Chaos, donc du coup c'est pour avoir les Lords standard du Battle Tom Mais en version, puisque vous pouvez leur donner une marque Mais évidemment, comme d'habitude Et pour les avoir en version, version Mais, enfin, il faut aimer le Vintage Donc un Lord du Chaos de Khorne Un Lord du Chaos de Nurgle Qui fait franchement peur Qui est sûrement moulé en une seule pièce Non, peut-être deux pièces Je vais dire des bêtises Vous avez une pièce là, comme ça Tac, 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 tac Et une autre pièce Lui, il est sûrement moulé en une seule et unique pièce Un Archaon en plusieurs pièces, je pense Oui, c'est sûr Tac, tac, tac On a un Lord du Chaos de Slanesh Qui est pas mal, je trouve Parce qu'il doit dater de je ne sais quand Et pour le coup, il est pas mal Je le trouve vraiment sympathique C'est rigolo, ça me fait penser à Skimbald Skimvald, je ne sais plus comment il s'appelle Qui est à moitié à poil Chez Slanesh Skimbald Voilà, c'est ça, j'ai toujours du mal avec les prénoms Qui a le cul à l'air Et lui, on dirait que Aussi Et, lui, je le trouve vraiment trop moche Le Lord du Chaos de Zinch Alors, Zinch, c'est un peu comme ça C'est souvent un des dieux Moi, je sais pas si c'est mon dieu Enfin, j'ai envie de dire que c'est mon dieu préféré Juste parce qu'il y a Magnus dedans Mais, souvent, tu sais, avec Zinch Tu sais pas trop ce que tu vas avoir comme bienfait Et lui, il a eu le droit à une tête de piaf Qui lui sort de la tête, quoi Enfin, il est... Voilà Après, c'est bon, hein On est dans le thème Et lui, par contre, il a un petit familier Tac Et on a un sorcier, du coup, monté Sur un dada Très, on dirait, une... Enfin, j'ai l'impression d'avoir une vraie influence Des Nazgul Là-dessus Je sais pas ce que vous en pensez Mais, voilà On est sur le même délire Donc, ça Et après, c'est terminé Donc, tout ça en made to order Made to order pendant Je ne sais pas combien de temps On verra sur place Et les made to order C'est très souvent fait sous 180 jours Donc, 6 mois Ils ont pas mis de date Ah, si, voilà Jusqu'au 28 novembre À 8h du mat' Donc, ouais Jusqu'au 27 novembre C'est-à-dire, en gros Une semaine Tout pile C'est préco au samedi prochain La samedi 19 Et, voilà Le dimanche 27 À 9h chez nous Je crois qu'on a une heure de décalage Toujours Eh bien C'est terminé A plus Donc, si jamais ça vous intéresse Vous avez une semaine Pour les précommander En made to order fait maison Ils sont sûrement Quasiment tous en métal Voilà Et donc, du coup Les métals Ça a pris aussi 20% Dans les derniers tarifs Donc, je sais pas Quel prix ils seront Mais ils sont pas gratuits Et la semaine prochaine Ça, c'est le truc Je vous en parle depuis Je ne sais combien de temps L'US Open 2022 C'est la semaine pro Il y aura des streams Toute la semaine Non, c'est la semaine pro C'est à partir de samedi De vendredi prochain Il y aura des streams Toute la semaine Enfin, toute la semaine Que je raconte Samedi Vendredi, samedi, dimanche Sur Warhammer TV Et d'ailleurs Alors ça, j'essayais pas Mais on a un petit preview online Alors là, j'ai aucune idée De pourquoi, du comment Vraiment, je sais pas trop Ce qu'ils vont nous montrer Peut-être plus de World Eaters Pourquoi pas Normalement, il n'y a plus de Gardin A pas nous montrer Il y a le codex Donc, on ne peut plus mentir Sur ça Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Peut-être du AOS Why not AOS, on est toujours en plein de trucs La V4 d'AOS Ne sera là quand 2024 Oh, V4 2024 C'est rigolo Donc, du coup, il y a encore du temps On peut nous montrer du coup Du AOS Ou, bah, plus de World Eaters Ou peut-être un peu plus De Ark of Omen Why not Avec ce qu'on attend là Pour le Dark Mechanicum Why not Donc, ça sera Samedi Samedi 19 Chez nous A, normalement Du coup, on a une heure De décalage avec GMT Si je dis pas de bêtises Donc, à 5h du mat Mais peut-être 4h Voilà, je vous le dis Je ferai pas de live Mais comme je me lève très tôt Moi, le matin Je vais sûrement faire ça En fait, dès que ça sera terminé Peut-être même que je vais voir la fin Bah, si ça commence à 5h Je vais le voir Je vais le voir, c'est sûr Mais Après, de là à Faire un stream en même temps T'as vu Pour qu'on soit 4 Je sais pas combien d'entre vous C'est de live à 5h du mat Surtout, un samedi Mais Mais voilà Mais par contre, je vous ferai la vidéo Juste après Bien évidemment Sinon, côté black librairie Vous avez Brother of the Snake Qui sort en e-book Qui a été écrit par Adam Decht En allemand Tiens Vous avez Également en allemand Last Chainser Armageddon Saint Qui est Au first ten hung En allemand Par gave drop Et c'est tout Et c'est vraiment hyper maigre Hyper maigre Je suis déjà à 8 minutes Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir autant de temps Hammer and Bolter New life Un nouvel épisode qui sort Un battle report 40k Avec du taux Contre On verra bien Un lore master sur Kadia Putain Et au Kadia On en a jamais autant parlé Que depuis qu'elle a pété Désolé Imperial Amor Aéronautica Et le Widorf 478 Ah ça y est On arrive déjà Dans Warmer Vault Vous savez sûrement déjà un peu tout Parce que Pour qu'il en soit celui là C'est que Bah C'est que ça Ça a remonté très vite D'un côté A force d'en remettre 3 ou 4 par semaine Forcément Ça va vite C'est donc tout On verra aussi dimanche prochain S'il y aura ou non Les Battle Force Qui seront dispo J'ai fait une vidéo sur Battle Force Si jamais ça vous intéresse D'aller les voir Moi j'ai décidé J'ai choisi Attends elles sont où Parce que du coup Pendant qu'on y est Je vais tchacher un petit peu Hop 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 Battle Force Moi je pense que j'en prends 4 Première fois que je prends Autant de Battle Force 40k Que de Battle Force Sigmar C'est Uncredible Je Ça m'étonne moi même en fait Meta Watch Nanana C'est fou Ah bah oui bien évidemment Tac 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 Je cherche l'article des Battle Force Sigmar Voilà il est là A Sigmar du coup je vais me prendre Alors je suis pas sûr De 4 encore pour l'instant Mais j'ai très envie de prendre la Sylvanette Pour commencer du Sylvanette Et je commence à tomber dans Sigmar C'est pas bien là Les Save to Darkness Ils m'ont J'ai mis le doigt J'ai mis le doigt juste pour voir A quel goût ça avait Et wouf Il me tire le bras là Et j'ai envie de prendre pour l'instant Sylvanette Et Cruel Boys Cruel Boys tout simplement Parce que En fait du coup Il y a dedans Il y a 10 Cruel Boys Et 3 Et 3 arbalétriers Donc moi j'en ai 6 Des arbalétriers Ça en fera 9 Des Cruel Boys Bah du coup J'ai 2 fois dominion Donc je crois que j'en ai 20 Donc c'est pas mal Et lui je voulais l'acheter Et lui je voulais l'acheter Donc Faut que je regarde le prix De lui et lui Séparé par rapport au prix De la Battle Force Et on verra si je prends ou pas Ça j'aurais très envie de le prendre Mais malheureusement En fait au final Il y a que ça qui m'intéresse Ça bah il y a que ça qui m'intéresse Ça j'ai déjà tout Voilà Ça j'ai pas envie de jouer Ça non plus Bah si j'ai envie de jouer de Morati Mais Mais j'ai pas envie Donc Sylvanette 2 sur Ça Sylvanette je prends Non ça c'est la dernière Et à 40k Bah du coup Je vais prendre J'ai dit 2 Pourquoi j'ai dit 2 ? Ah oui bah 2 La sœur de bataille Bien évidemment Parce qu'elle est vraiment trop stylée Et des chevaliers Chevaliers direct Juste pour les Pour les armlingers Et puis on a jamais assez de chevaliers En fait comme Aroïs et Rézy Maintenant il y a eu Libera Imbaim qui est sorti Et tout Même si j'ai encore 2 chevaliers d'avance Qui sont pas montés Un déjà pour mes Thousand Sons Pré Rézy A A jouer Et j'en ai J'en ai que 4 En terrine Et en fait j'ai toujours voulu En avoir 5 Pour avoir la cour en fait Avec le haut baron Et les Le high king Le haut roi Et les barons Sauf qu'en fait du coup Je suis en train de réaliser que les 3 Qui sont censés être barons Je leur ai pas peint Les 2 bandes De barons Donc c'est un peu Un peu rapé Après 4 c'est bien aussi 4 Et j'en ai un Freeblade Là d'ailleurs Qui traîne Et 2 à coller aussi Donc ça m'en fera un plus encore Tu vois C'est pas grave Tant pis On pourra D'ailleurs Je peux en convertir un En Chaos Knight En fait Voilà On verra tout ça Donc du coup Moi je vais me prendre ça Vous allez prendre quoi En Battle Force Parce que vous êtes Quelques-uns A m'avoir donné votre avis Déjà Mais si jamais vous l'avez pas fait Dites moi Je vous fais des petits bisous Et je vous dis à demain Pour les news games C'est les news du lundi Qui du coup seront Je sais pas en fait Autant c'est pas maigre du tout Autant ça l'est On verra bien Des bisous A demain Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz